Vous allez basculer vers votre autre image. Donc, menu fenêtre, en bas, vous devriez avoir l'image des motifs des horloges. Si vous faites contrôle tabulation, ça permet de passer aussi d'une image à l'autre. Donc, c'est l'image avec toutes les horloges, la remplie, le motif sans raccord visible qu'on a fait. Sur cette image, vous faites sélection, tout sélectionner. Et vous faites... Alors, attention, vu que j'ai mis des calques de réglage qui modifient les choses, je vais devoir faire édition, copier avec fusion. Parce que c'est vraiment les horloges telles qu'elles apparaissent là que je veux prendre. Donc, je dois tenir compte de tous les calques. Édition, copier avec fusion. Je retourne dans l'image de la voiture. Vous voyez qu'actuellement, on a un seul calque. Bientôt, il y en a un qui va apparaître. Et la sélection va devenir son masque de fusion. Vous faites édition, collage spécial, coller dedans. Et voilà. Comme prévu, la totalité de l'image des horloges répétées arrive sur un calque et la sélection disparaît de l'écran et devient le masque de fusion. Donc, en effet, si vous avez collé une petite image, elle n'apparaît qu'au centre de la carrosserie, mais ce n'est pas grave. Vous avez un petit carré, certainement, ici, sur la vignette, entouré de transparence. Ce n'est pas grave. C'est que vous avez collé une image plus petite que la carrosserie, mais on va pouvoir agrandir, bien sûr. Alors, vous avez donc un calque qui possède un masque de fusion. Remarquez que, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas la petite chaîne. Si vous cliquez à cet endroit-là, elle arrive. Mais en fait, il ne faut pas recliquer sur la chaîne, comme vous l'avez fait apparaître. Parce qu'il faut que ce soit indépendant. Il faut qu'on puisse transformer différemment la partie pixel et la partie masque. Donc, le collage spécial, collé dedans, a fait un masque qui n'est pas chaîné au pixel. Vous activez le travail sur la partie gauche du calque, le pixel, c'est-à-dire que c'est cette partie-là qui est encadrée. Et vous faites un commenté. Avec un petit zoom en arrière, vous allez remarquer que vous pouvez redimensionner la texture, la tourner, même en mettant le pointeur à l'extérieur du cadre, on peut tourner. Alors, si la sélection sur la carrosserie n'était pas nickel, comme c'est le cas chez moi, vous avez des taches rouges de carrosserie qui apparaissent. Ce n'est pas un problème du tout. Il ne faut surtout pas essayer de corriger ça maintenant. On va d'abord voir si ça vaut la peine de nettoyer, d'avoir un masque bien propre. Parce que la sélection automatique n'était pas géniale. Il va falloir améliorer. Mais avant de faire ça, voyons d'abord si ça vaut la peine, si le résultat visuel n'est pas mal. Voilà, vous décidez de la dimension. Bien sûr, elles ne sont pas en perspective, les horloges. Je suis d'accord que, pour l'instant, elles sont de face alors qu'on a une carrosserie en perspective. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent se gérer après, faire des torsions. Si vous voulez faire du réalisme, vraiment, il faut faire des torsions sur le calque ici. Et des torsions, vous savez faire. Avec la touche commande du bac, contrôle du PC en prenant les poignées du coin quand on est en transformation manuelle. Vous enregistrez l'image de la voiture au format Photoshop. Je vous enregistre. – Sous-titrage FR 2021